Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 4 septembre et tout d'abord bon lundi et surtout bonne rentrée pour ceux qui reprennent aujourd'hui ce lundi 4 septembre je sais qu'il y en a qui reprennent également demain donc bonne rentrée à vous tous que ce soit professionnellement ou que ce soit au niveau scolaire bien sûr à l'école on ne dit pas que l'école bien sûr c'est très important donc nous on va parler bien évidemment du PSG et on revient sur le match hier entre le PSG et l'équipe de l'Olympique Lyonnais donc ça a été un match très complet des parisiens, une magnifique victoire du côté du Groupama Stadium 4-1 pour le PSG donc les buteurs Mbappé doublé, Hakimi buteur et Marco Asensio buteur les 4 buts ont été à la mi-temps, regardez ça c'est l'affiche on va dire à la mi-temps avantage à Paris à la pause, 4-0 à la mi-temps, le PSG a géré en deuxième période ils auraient pu marquer, ils ne nous ont pas poussé les parisiens en deuxième période sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Lyon et du coup magnifique victoire après le 3-1 mi à Lens, semaine dernière c'est un 4-1 infligé cette fois-ci à l'équipe de Lyon les statistiques de la partie donc c'est 70% de possession de balle à peu près on sait que la possession maintenant c'est quelque chose de très important pour Luis Enrique c'est 22 tirs au but pour 8 tirs cadrés et 4 buts donc efficace la moitié des frappes cadrées ont fini au fond des filets et bien évidemment ça c'est une bonne nouvelle le PSG a touché aussi pas mal de fois les montants un peu comme la saison dernière on se souvient avec tous les poteaux touchés donc là c'est reparti aussi sur les mêmes bases je crois qu'il y a eu 2 ou 3 transversales qui ont été touchées hier son score a pu être beaucoup plus lourd mais bon on se satisfait bien sûr de cette magnifique victoire 4-1 du côté de Lyon et le grand écart c'est vrai que le PSG a totalement géré cette rencontre le PSG n'a jamais été inquiété dans cette rencontre et surtout le PSG a tout bien fait en marquant très tôt dans la partie et la une du journal l'équipe aujourd'hui Paris-Gel-Luel en Romaine Clim du côté du Groupama Stadium du coup niveau classement ça donne quoi ? donc le PSG qui avait commencé timidement avec 2 points seulement sur 6 possibles lors des 2 premiers matchs avec 2 nuls bah là ça revient fort avec 2 victoires et du coup le PSG est actuellement 2ème de la Ligue 1 avec 8 points donc il y a juste Monaco qui a 2 points de plus devant le PSG mais bon pas d'inquiétude on a seulement la 4ème journée du championnat français on continue on va parler de Luis Enrique en conférence de presse bien évidemment à la fin du match on veut savoir ce qu'il a pensé du match le coach donc si bien sûr je suis très content du résultat de l'ambition qu'on a eu il y a encore des choses à améliorer mais c'est un vrai plaisir de gagner de cette manière donc on a dit que déjà l'équipe n'est pas encore finie enfin pas prête encore à 100% parce qu'il dit qu'il y a encore des choses à améliorer mais bien évidemment il est content du contenu fait par les joueurs hier donc Luis Enrique est sur la marge de progression de son équipe c'est encore loin de mes exigences personnelles j'aimerais qu'on connaît encore plus la possession de balles on sait que c'est important de toute façon dès qu'il a été transféré en tant que nouveau coach je vous l'avais dit que c'est un coach vraiment qui adore la possession ça sera un PG possession puis voilà il veut la possession encore plus qu'hier alors qu'il y a quand même 70% de possession de balles hier que l'on attaque plus la profondeur je découvre mes joueurs uniques différentes on a un immense potentiel en attaque il nous faut encore du calme et du contrôle pour choisir le meilleur moment d'attaquer en profondeur toujours avec Luis Enrique il parle de Marco Asensio qui fait un très bon début de saison Marco Asensio Marco je le connais très bien depuis très longtemps c'est un 9 différent, il est mobile et dynamique il peut jouer aussi sur l'aile il s'est très bien entendu avec Mbappé et Dembélé et avec eux, avec ceux qui sont entrés je le vois marqué, je le vois jouer finement il y a aussi Colomani et je suis pressé de voir toutes les combinaisons que je peux mettre en place en poste de numéro 9 c'est qu'il y a pas mal de 9 donc tout d'abord de base Gonzalo Ramos, il est arrivé pour être 9 Randal Colomani, il est arrivé pour être 9 il y a aussi Hugo Kitiquet qui est toujours au PSG, qui est un 9 et il y a aussi Asensio qui peut occuper ce poste de numéro 9 et c'est vrai que et c'est surtout un joueur efficace on savait que du côté de Dural il y avait une très bonne frappe et tout et c'est vrai qu'il les met il met les actions au fond des buts et c'est ce qu'on veut nous d'un attaquant et pour l'instant il marque des points Marco Asensio, on en reparlera tout à l'heure Luis Enrique sur les siffles à l'encontre de Bradley Barcola c'était l'un de nos objectifs depuis le début du Mercato il a montré une forte personnalité dès son entrée on aurait préféré qu'il ait un autre accueil mais bon, c'était sûr mais c'était une expérience positive pour lui rappelons que son transfert rapporte beaucoup d'argent à son club et qu'il valorise un centre de formation réputé il a fait une superbe entrée très active avec beaucoup de personnalité je lui souhaite le meilleur donc c'est vrai qu'il a été sifflé on en parlait tout à l'heure il a été aussi insulté par ses anciens supporters le public a récupéré 50 millions d'euros de la part du PSG pour son joueur donc voilà, tout ce qu'il a subi il ne mérite pas ça Bradley Barcola Luis Enrique sur son apprentissage du français il a dit ma femme le parle mieux que moi c'est plus dur que je ne le pensais c'est un objectif pour moi de parler français par respect pour le club et le pays qui m'accueille je suis maladroit et lent mais c'est aussi très têtu donc j'espère y arriver parce que bien évidemment il parlait espagnol et il parlait anglais je pense et il ne parlait pas français il apprend bien sûr il prend des cours de français pour tout simplement pour respect pour le PSG un peu pour les joueurs tout ça voilà, de faire bientôt une interview tout simplement et de répondre en français et Luis Enrique ça c'est une déclaration forte et on espère on espère que c'est vrai enfin que ça sera véridique donc à nous vouloir rester longtemps au PSG j'ai une très grande équipe on a vu que les entraîneurs précédents ne sont pas restés très longtemps c'est vrai que seulement un an beaucoup et moi je veux rester très longtemps dans ce club ben voilà c'est vrai que je l'ai toujours dit du côté de Paris il faut vraiment avoir un entraîneur sur la durée je prends l'exemple sur Manchester City avec Pep Guardiola City ça fait 6 ans qu'ils ont Pep Guardiola ils ont enfin remporté la Ligue des Champions l'année dernière donc voilà ça a pris 6 ans pour Pep Guardiola pour remporter la LDC c'est pour ça qu'il faut un entraîneur sur la durée du côté du PSG bon pour l'instant Luis Enrique pour l'instant c'est très bien ce qu'il fait après il faudra voir aussi en Ligue des Champions là où on attend bien évidemment l'équipe parisienne chaque année Vitinha donc voilà ce qu'il avait à dire Luis Enrique bien sûr donc satisfait bien sûr de l'équipe hier Vitinha aussi pour prendre une vidéo à la fin du match donc la deuxième mi-temps on a lâché un peu on ne peut pas faire ça c'est 4, 5, 6, 7 c'est ça le respect de mettre des buts 6, 7 buts c'est ça le respect pour l'adversaire on a joué trop facilement inconsciemment et on ne peut pas faire ça donc voilà en gros il dit que le PSG aurait dû marquer plus de buts c'est vrai c'est vrai que le PSG a arrêté de jouer c'est dommage voilà si tu peux en mettre 8, 10 dans la partie ben t'en mets 10 avec le PSG en a mis 4 en premier mi-temps puis 0 en deuxième ce qui veut dire que le PSG a ralenti on va dire en seconde période et lui je me sens bien je me sens confiant c'est vrai qu'il a fait une belle partie Vitinha lui aussi qui fait un gros gros début il fait du travail de l'ombre et qu'est-ce qu'il est important c'est Ugarte est impliqué sur 3 des 4 buts parisiens hier donc le premier but c'est lui qui obtient le pénalty au bout de 2 minutes de jeu le deuxième but c'est lui qui récupère le ballon pour la contre-attaque c'est la photo du milieu et le troisième but c'est la passe D donc voilà les 3 les 3 actions où il est important tout en bas c'est la passe D pour je ne sais plus je crois que ça c'est Nso qui marque ce but donc voilà que dire bien sûr sur Ugarte quel jeu il récupère toutes les 5 minutes après son il récupère un ballon en plus des ballons importants avec le pénalty ça met quand même le PSG dans le bon rail ce pénalty obtenu au bout de 2 minutes de jeu quel jeu ce manuel Ugarte donc voilà un jeu que le PSG voulait comme depuis pas mal d'années et voilà tout le monde est content bien sûr du niveau qui montre du côté de Paris Marco Asensio on a parlé tout à l'heure j'ai dit qu'on a reparlé bah tiens on va en parler Asensio Soyeux donc une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le Jour dans l'équipe j'ai fait un débrief j'ai sorti sur ma chaîne principale et je lui ai mis également la note de 8 sur 10 par rapport à son match buteur et passeur D Marco Asensio position avançante il a démontré qu'il pouvait être une solution lui aussi dans ce rôle de numéro 9 et c'est vrai qu'il marque des points Marco Asensio parce qu'on pensait plus à la compo probable de Gonzalo Ramos en 9 mais c'est plutôt Asensio qui a commencé titulaire puis de nouveau il a été bien sûr décisif les autres notes tiens donc Asensio 8 Mbappé également 8 Dembélé 6 Zerremery 5 Ugarte 7 Martinos 8 ou Donnarumma 8 enfin un gros gros match bien sûr le gardien parisien donc voilà toutes les notes dans l'équipe aujourd'hui on va parler de Mbappé bien évidemment on va parler d'Ascensio buteur mais Mbappé également buteur et même double buteur et le retour de Mbappé donc 3 matchs parce que le premier match il n'avait pas joué contre Lorient il avait joué le match contre Toulouse il était rentré à la 60ème puis là 2 fois il était titulaire contre Lens et contre Lyon et déjà 5 buts pour Kylian Mbappé c'est fou donc chaque match qu'il a joué à chaque fois il a marqué au moins un but Kylian Mbappé quel joueur il est déjà actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 pourtant il a disputé un match en moins par rapport aux autres donc voilà comme d'habitude bien sûr au top niveau l'un des nôtres tient Mbappé par rapport à Bradley Barcola qui a reçu beaucoup d'insultes tout ça donc il a porté son soutien à Mbappé il a mis l'un des nôtres avec une photo de Bradley Barcola et la réponse de Barcola au poste de Kylian Mbappé donc Bradley Barcola a mis sur sa story Instagram boss avec deux petits cœurs bien sûr il a remis la photo en gros de Kylian Mbappé c'est vrai dès qu'il est entré en cours de jeu il a reçu beaucoup de sifflets tout ça et même des insultes on peut voir les Barcola bon c'est quoi je vais pas dire c'est quoi l'insulte c'est aussi cette insulte là aussi dès qu'il touchait le ballon il était sifflé comme je le répète il a quand même récupéré 50 millions d'euros avec Barcola bon après sans doute qu'il allait recevoir des dessifflets après les insultes je trouve que c'est abusé mais bon voilà maintenant il est au PSG bien sûr et qu'il soit voilà maintenant il pense plus à son ancien club bien évidemment et une petite info les gars concernant Barcola c'est le 500ème joueur du Paris Saint-Germain dans l'histoire du Paris joué tout simplement avec l'équipe première en match officiel donc voilà au de ce point de démêlée il était 499ème en plus je l'avais dit il y a quelques jours que le 500ème sera le prochain le prochain joueur sera le 500ème c'est Barcola les gars donc voilà le 500ème joueur a porté le maillot de l'équipe première depuis 1970 à noter que le 400ème c'était le légendaire David Beckham qui avait été le 400ème joueur du Paris Saint-Germain en compétition officielle et du coup le 501ème joueur bah c'est attend on va en parler juste après tiens c'est Thierry Endur les gars Thierry Endur aussi qui est rentrant en jeu pour ses premières minutes dans plus de 501ème joueur de l'histoire du PSG et pour revenir les gars sur Barcola donc Jean-Michel Ola se tient hier sur Telefoot il a dit Brad Barcola enfin Bradley Barcola est un espoir incroyable du club je n'aurais jamais vendu Bradley Barcola jamais s'il aurait été encore président de Lyon mais voilà il était vendu et maintenant bien sûr pour lui enfin pour Barcola c'est l'histoire ancienne l'équipe de l'OL Lucas Hernandez Tim tiens ce qu'il a pu mettre en story Instagram donc Tim avec les coeurs bien sûr rouges et bleus belle partie de Lucas Hernandez mais on ne va pas trop forcer son talent bien sûr vu que Lyon a été plutôt quand même faible hier Marquinhos au sujet des exigences de Luis Enrique donc le capitaine il a dit en Zog Mix à la fin du match on n'a pas encore tout à fait le visage que veut le coach mais on fait de bons progrès il est très exigeant avec nous très dur on a beaucoup de choses à améliorer il faut valoriser ce résultat peu importe adversaire on sait que Lyon PSG c'est un choc mais le coach nous le dit on a une grande marge de progression c'est vrai c'est déjà le PSG il avait dit à Sanneka souvenez-vous quand il est arrivé il avait dit que le jeu que va produire le PSG c'est un jeu que les supporters vont apprécier et c'est vrai que quand on a regardé le match hier on apprécie ce qui s'est passé on a l'impression que jamais Lyon pouvait gêner l'équipe du PSG et c'est vrai qu'il dit qu'il y a encore une énorme marge de progression donc on espère que l'équipe va monter en puissance bien sûr au fil des semaines et Marquinhos il revient aussi par rapport au brassard de capitaine toujours en zone mixte à la fin du match hier il a dit quand tes coéquipiers te choisissent d'être capitaine ça veut dire beaucoup tout ce que je fais c'est pour mes coéquipiers c'est pour le club pour aller vers l'avant on ne se cache pas derrière nos erreurs mes coéquipiers le voient j'ai un état d'esprit une attitude une pensée collective ça fait vraiment plaisir d'être choisi comme capitaine de l'équipe par ses coéquipiers donc voilà bien sûr concernant Marquinhos qui a fait un grand match hier Marquinhos concernant maintenant les matchs donc voilà ce match de Ligue 1 a été joué hier maintenant trêve internationale plus de matchs pendant une quinzaine de jours donc le prochain match il y aura un Paris Saint-Germain Nice c'est prévu un vendredi soir là il y a la trêve puis voilà dès le vendredi pas celui-là l'autre d'après PSG Nice vendredi pourquoi ? parce que dès le mardi il y aura un PSG Dortmund en Ligue des Champions puis après un PSG Marseille le dimanche soir 20h45 Classico donc voilà les trois prochains matchs seront trois matchs à domicile en plus trois gros adversaires parce que Nice c'est toujours compliqué à jouer Dortmund et Marseille donc voilà le programme après il y aura clairement après un déplacement Newcastle Rennes-Strasbourg après l'assimulant au Parc des Princes donc voilà vous avez tous les matchs pour le PSG pour les prochaines semaines concernant Luis Campos le PSG n'est pas satisfait du travail de Luis Campos le club parisien se cherche un nouveau directeur sportif pour avoir un changement de directeur sportif et j'ai entendu le nom Maxwell les gars on c'est un genre du PSG qui pourrait devenir pourquoi pas le nouveau directeur sportif du club parisien des nouvelles de Sergio Ramos on est content parce que Ramos ça faisait plus de deux mois qu'il était sans contrat et Ramos a retrouvé un club il y a le Herrigo donc ça doit être officier de la journée donc Ramos c'est un genre du PSG donc il va signer du côté du FC Séville donc on est très content bien sûr pour Sergio Ramos il a tout donné du côté du PSG moi je suis toujours déçu que le PSG n'allait pas prendre le jeu bon bref c'est comme ça donc bonne chance à Ramos pour la suite de sa carrière Neymar explique que Léo Messi et lui ont vécu l'enfer pour leur dernière saison au PSG il a dit à Neymar il a vécu les deux côtés de la médaille en parlant de Messi il est allé au paradis avec l'équipe d'Argentine avec la Coupe du Monde remportée avec Paris il a vécu l'enfer nous avons vécu l'enfer lui et moi donc voilà c'est vrai que les deux anciens joueurs on sait que Messi a beaucoup craché on peut dire sur le PSG ces dernières semaines la même chose sur Neymar Neymar lui aussi il y a quelques jours même hier il a dit ça il a vécu l'enfer lors de sa dernière année donc voilà et la réponse du PSG aux déclarations de Neymar et Messi nous ne faisons qu'un commentaire nous avons une certaine élégance curieusement les deux joueurs voulaient rester au PSG donc voilà ce qu'a pu dire Nasser par rapport bien sûr aux déclarations de Neymar qu'on va côté en touche maintenant parce que maintenant il crachure bien sûr le club qu'il a très bien payé pendant 6 années bref donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour le prochain numéro je vous souhaite un bon lundi et à demain